Aujourd'hui on va parler micro. Salut c'est LangueDeGeek. Si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et activer la petite cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. J'ai déjà fait une vidéo comparant le micro Rode vidéo micro et le dictaphone que je porte ici mais on viendra dessus tout à l'heure. Aujourd'hui on va comparer ce nouveau vidéo micro de Rode ainsi que le petit dictaphone mais face à un vrai enregistreur numérique qui s'appelle le H6n et ce qui fait la force de ce H6n vous le voyez c'est qu'on peut comme ça déclipser ce qu'on appelle une capsule donc un espèce d'embout comme ça micro et qu'on peut y adapter différents embouts. Alors d'origine il est livré avec comme ça ces deux capsules là. Celle-ci qui prend à peu près sur 90 à 120 degrés donc moi que j'ai utilisé dans différentes interviews et je vous mets les liens en description où vous pouvez très bien capter donc une interview avec deux personnes sur un cône comme ça et qui est très qualitative. Ici vous avez un autre embout qui vous permet elle de prendre vraiment l'ensemble de ce qui fait face au micro et puis si vous avez un embout qui s'achète en plus et qui ici un micro canon donc qui lui va pleinement isolé et prendre vraiment comme ça le son qui se trouve devant. Alors idéalement faut le tenir comme ça avec une perche au dessus et puis viser le devant de la bouche comme ça de la personne mais vous pouvez très bien le fixer comme ceci et puis l'utiliser un petit peu comme un micro comme ça d'interviewer ce que vous pouvez voir comme l'interview que j'ai réalisé de Corben comme ça à la nuit du hack ou comme ça je le tiens. Alors faut faire attention c'est que souvent vous allez le tenir plus proche de vous et donc la distance entre votre bouche et le micro va être beaucoup plus proche que votre interlocuteur par rapport à votre micro ce qui fait qu'en post production j'ai été obligé de monter le son de la personne en face. Sauf si évidemment elle a une bien plus grosse voix que vous mais si vous êtes au même niveau de grande gueule va falloir vraiment tenir votre votre micro comme ça au milieu et puis bien tendre le bras comme ça et être à équidistance entre les deux bouches et puis l'embout du micro et puis ne pas oublier tout simplement de faire ce geste là parce que sinon là on va absolument rien entendre. Donc ici c'est le modèle H6N donc de la marque Zoom. Zoom ils vous font des modèles du plus petit au plus gros H1, H2, H3 donc jusqu'à ce modèle H6. Donc celui-ci c'est le plus gros modèle parce qu'on peut aller brancher vous voyez deux micros comme ça sur le côté et encore deux micros ici. Chaque branchement sur le côté a son propre réglage ici comme ça pour le gain et ce qui fait la force de ce micro et bien c'est les les capsules qui sont ici avec les embouts que vous pouvez comme ça déclipser et vous pouvez mettre soit ce micro canon soit ce micro qui prend 90 à 120 degrés que j'ai utilisé pour différentes interviews où je mets les liens en description si vous voulez voir ce que ça donne en interview donc on n'est pas obligé en interview d'avoir deux micros cravate et d'équiper chaque personne ou alors d'acheter deux dictaphone comme ça ce qui se fait beaucoup ce qui est par exemple utilisé pour les interviews je sais sur la chaîne coup d'état vous pouvez voir comme ça le petit dictaphone qui est en dessous et ce H6n il est également livré avec ce deuxième embout qui lui vous permet par contre de prendre l'intégralité du son d'ambiance de la salle ou de la pièce. Donc vous pouvez comme ça les déclipser très facilement même si vous n'êtes pas ingénieur du son et que vous n'y connaissez rien honnêtement il n'y a pas beaucoup de menus là dedans grosso modo vous l'allumez vous avez quatre piles à installer comme ça derrière moi les quatre piles je les garde uniquement en cas de secours la plupart du temps je prends ma batterie de téléphone portable et puis je viens la brancher je la mets dans une autre poche je fais le petit fil qui sort et que je viens brancher ici en usb alors je regrette que la connectique ce soit du mini usb et même pas du micro usb ou de l'usb type c on est un peu sur l'emboile ancienne mais rassurez vous le câble est livré avec mais ça vous permet de ne pas vous soucier de la batterie parce que ce serait dommage en pleine interview d'utiliser des piles qui étaient pleines même si vous avez le petit voyant en haut à droite pour voir où vous en êtes niveau pile c'est difficile de partir en interview avec des piles qui sont à moitié chargées et de se dire que ça pourrait couper en plein milieu donc moi je vous conseille vraiment la batterie externe pour l'alimenter et à ce moment là vous n'êtes même pas obligé de mettre des piles à l'intérieur donc a priori moi je pense que je vais vendre ce modèle là qui est trop évolué pour moi et puis qui est un petit peu trop imposant quand je me déplace avec mon sac à dos photo pour investir dans le nouveau modèle qui s'appelle le zoom f1 qui est beaucoup plus petit qui enregistre sur moins de canaux qui est compatible avec toutes les capsules vous pouvez équiper comme ça le micro canon ou les autres capsules avec le 120 degrés ou la boule qui prend à 360 degrés. Je vais quand même vous faire un petit test micro avec la différence de son entre les différentes capsules je vous fais pas de delta avec un yeti comme ça qui est très utilisé par les youtubeurs parce que c'est clairement pas la même utilisation ça vous allez utiliser en usage bureau en usage podcast ou quand vous faites des lives sur youtube ou sur twitch alors que là on est vraiment sur du matériel pour aller enregistrer soit de l'interview soit de la voix soit du concert soit vraiment des instruments de musique où là il va falloir adapter vraiment votre embout et puis votre gain ici pour qu'il soit pas trop fort et pour que ça sature pas et là la force de ces boîtiers là et bien ça va être le petit équaliseur ici avec sur le modèle h6n carrément de la couleur sur l'équaliseur qui va vous permettre de voir si ça touche la jauge dans le rouge en hauteur et à ce moment là de baisser le gain pour éviter à tout prix la saturation parce que la saturation pour ceux qui font de la capture son vous savez que c'est le truc à fuir et qu'on peut pas vraiment rattraper en post prod je vais vous faire un petit essai donc avec cet embout très isolé où je vais vous dire une phrase et puis je vais bouger comme ça sur les côtés pour vous en rendiez compte donc vous avez juste à allumer l'appareil je pourrais éventuellement donc là il est utilisé sur pile mais le brancher ici avec le câble usb sur ma batterie de téléphone mobile pour ne pas me soucier de l'autonomie vous voyez qu'ici vous avez le petit équaliseur qui danse quand ici je fais du bruit et si je tapote comme ça ça doit être au rouge sur l'écran et puis si je vous parle comme ça donc ici vous n'êtes pas obligé de le tenir comme ça complètement collé à la voix et ça va vraiment isolé alors là évidemment je suis dans un environnement faible mais vous voyez que si je me mets comme ça sur le côté vous allez voir que la voix va être vraiment beaucoup moins forte alors que si je vise comme ça ma bouche le son va être plutôt bon alors idéalement il faut le mettre comme ça sur une perche alors on n'a pas tous un perchiste on n'a pas tous comme ça la petite barre de fer avec le système de fixation et vous avez ici un petit trou pour le fixer avec un pas de vis pour le mettre au dessus et puis visez bien la sortie de bouche comme ça de votre interlocuteur mais idéalement moi je l'utilise comme ça directement en interview et donc comme je vous disais tout à l'heure n'oubliez pas d'une part de faire le geste et puis de le tenir vraiment à la même distance entre les deux bouches de l'interviewer et de l'interviewer donc je vais vous changer l'embout Donc avec l'embout qu'il faut sélectionner je sais pas si ça a coupé l'autre donc ici on est avec l'embout à 120 degrés donc là par contre si je le mets sur le côté le volume doit bouger mais peut-être un petit peu moins que tout à l'heure normalement le son est plutôt bon j'ai pas vraiment configuré le gain ici tac 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 vous voyez si je tapote on est tac R1 on est sur 7 je vais le mettre comme ça donc là ici j'ai mis le gain ici avec la petite molette directement sur 5 c'est très facile à régler à noter qu'ici vous avez ici un port jack sur lequel vous pouvez aller brancher un autre micro qui rentrerait ici pour vous faire une entrée mini jack directement dans le h6n et puis ici vous avez du monitoring pour aller brancher un casque et puis mettre quelqu'un au contrôle du son pendant votre interview ce qui est essentiel quand vous voulez réaliser une interview professionnelle et puis éviter surtout la saturation ou le bruit horrible de grésillement qui pourrait vraiment pourrir toute votre captation je vous détaillerai tout ça sur l'article de blog que je vous invite à aller consulter abonne toi donne moi ton avis en commentaire sur les produits zoom et n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à consulter mes autres vidéos pour choisir ton ordinateur portable fixe ou ta box internet c'était LangueDeGeek ciao Générique